Les abeilles disparaissent sans laisser d'adresse. Tout d'un coup, tu as les ruchers qui se vident, et quand la piculteur revient, il reste que la reine avec un peu de couvain, et il n'y a pas de cadavre. C'est un mystère total. Donc là, on passait aux Etats-Unis. Sur la côte est, ils ont perdu 30% des ruchers, dans le sud 30%, mais sur la côte ouest, ils ont perdu 70% de toutes les colonies. Et dans certaines zones d'Espagne, d'Italie, de Pologne, d'Autriche, d'Allemagne et de Suisse, certains apiculteurs ont perdu jusqu'à 60% ou 80%. Si nous continuons à être confrontés au syndrome d'effondrement des colonies, il n'y aura plus d'abeilles, et les abeilles pollinisent 40% des ressources des récoltes de la planète. A savoir pas d'abeilles, pas de fruitiers, pas d'amandes, pas de pommes, pas de cerises, pas de pêches, pas de courges, pas de concombres, pas de luzernes, pas de colza, etc. Donc là, on est confrontés à une éradication de la population des abeilles, qui est relativement mystérieuse de par son ampleur, qui est sans doute multifactorielle, à savoir ce sont les pesticides, le gauchon, le régent, il y a le cruzère qui vient d'être implanté sur le marché et qui va remplacer le gauchon et le rugeant. Donc ce sont les pesticides, les insecticides, ce sont les OGM, ce sont les transports d'abeilles, ce sont ce que les abeilles mangent. Aux Etats-Unis, on a fait l'enquête, et on s'est aperçu que la majorité des substances dont on nourrit les abeilles sont issues de plantes transgéniques. Du sucre de maïs, par exemple, du glucose de maïs, qui est transgénique. Partout en Europe, évidemment, dans l'Occident et aux Etats-Unis, on transporte les abeilles. Alors évidemment, aux Etats-Unis, le phénomène est plus patent, parce que dans la mesure où ils ont besoin d'un million trois cent mille ruches pour aller polliniser les amandiers en Californie pendant cinq semaines, les ruches arrivent de tous les Etats-Unis. On a été confrontés à un apiculteur qui arrivait du Dakota, et il arrivait avec 91 semi-remorques, en mettant, je pense, 464 ruches par semi-remorques. Et sur les 91 semi-remorques, au bout de deux semaines, c'était le mois passé, au bout de deux semaines, il avait déjà perdu 46 semi-remorques. Les ruches étaient vidées en l'espace de quelques jours, les abeilles sont parties. La ruche, elle est pleine de miel et de pollen. Tu sais que quand une ruche est vidée, elle est pillée tout de suite de son pollen ou de son miel par d'autres abeilles. Mais là, la plupart du temps, les ruches n'étaient pas pillées. Alors, à tout cela vient aussi peut-être se greffer le paramètre de ce qu'on appelle la pollution électromagnétique, où les tours de troisième génération, les tours de téléphonie mobile, sont trois fois plus puissantes que les tours de la première génération. Et vient se greffer encore un autre phénomène, c'est celui de la génétique. Parce que si tu veux, normalement, la reine dans une ruche, au moment du vol nuptial, elle part en l'air, elle vole très très haut, et donc elle est prise par une quarantaine de bourdons en l'espace de trois jours. Mais ça, c'était le bon vieux temps. Maintenant, c'est fini. Les reines sont inséminées artificiellement en laboratoire. À savoir, on prend la reine, on la coince dans une éprouvette et on l'insémine artificiellement avec une seringue, en fait. Et ce qui est pire que tout, c'est qu'aux États-Unis, selon les experts du ministère de l'Agriculture, il semblerait que la génétique des abeilles, en fait, soit circonscrite à une centaine ou deux cents reines-mères à partir desquelles on fait toutes les reines qui vont être utilisées dans tous les ruchiers des États-Unis. Donc, on est confronté à une pauvreté de la base génétique des reines, c'est épouvantable. Donc, mon sentiment, c'est tout simplement que les abeilles sont en train d'abandonner l'humanité. C'est comme si elles partaient sans laisser d'adresse, sans dire au revoir, elles s'en vont, elles disent d'humanité, en gros, on en a marre de vous, on vous a tout donné et vous nous maltraitez, on s'en va. Parce que l'abeille, c'est tout, c'est la pollinisation, mais c'est le miel, c'est le pollen, c'est la propolis. Einstein disait que l'humanité, si elle perdait l'abeille, au bout de quatre années, l'humanité allait disparaître de la planète.